Dans cette troisième vidéo, toujours sur les intégrales généralisées sur des intervalles non bornés a plus l'infini, on va s'intéresser spécifiquement à l'intégrale des fonctions polygones. On a vu dans la vidéo précédente que si on a une fonction qui n'est pas positive, son intégrale généralisée pour qu'elle converge, il suffit que l'intégrale de sa valeur absolue converge, donc souvent, même pour étudier des fonctions dont le signe varie, on va se ramener par la valeur absolue, une fonction positive, d'où l'intérêt d'étudier en particulier celle-là. Il y a un autre intérêt à étudier les fonctions positives, et là, ça va être à nouveau très similaire aux séries, parce que dans le cas des fonctions positives, on va avoir le résultat suivant. En fait, ça va être plus simple de garantir leur convergence. Exactement comme pour les séries à terme général positif, la suite des sommes partielles dans ce cas-là était croissante, et du coup, on avait remarqué qu'il suffisait de majorer la suite des sommes partielles d'une série à terme positif pour garantir sa convergence. Et là, on va obtenir un résultat similaire, donc soit f, une fonction définie sur un intervalle a plus l'infini à valeur dans r+, donc positive. Je vais supposer évidemment qu'elle est localement Riemann intégrable. Positive. Alors, pour tout x plus grand que A, je peux faire la fonction F qui a x associé l'intégrale entre A et x de f de t dt. Jusqu'ici, rien de nouveau, c'est parce que f est localement Riemann intégrable. Qu'est-ce que ça nous apporte que f soit positive ? Dans ce cas-là, grand F est une fonction croissante sur A plus l'infini. Donc je pense que ça se voit à peu près, parce que du coup, si je prends un y plus grand que x, et que je fais l'intégrale sur A, y, c'est plus grand que l'intégrale sur A plus l'infini, et comme la fonction f est positive, ça nous fait plus d'R positif. Alors, écrivons ça proprement. Si je prends un y plus grand que x, et qu'ils sont tous les deux plus grands que A, On a f de y, donc c'est l'intégrale entre A et y de f de t dt. D'après la relation de châle, je peux le séparer en l'intégrale entre A et x de f de t dt, plus l'intégrale entre x et y de f de t dt, C'est-à-dire grand F de x plus l'intégrale entre x et y de f de t dt. Or, l'intégrale entre x et y de f de t dt, c'est positif, puisque la fonction f est positive. L'intégrale d'une fonction positive, c'est positif. Donc ça, c'est supérieur ou égal à zéro, car f de t, c'est une fonction positive sur l'intervalle x, y. Comme on a vu au chapitre précédent, ça nous garantit que l'intégrale est positive, et donc ça, c'est plus grand que f de x. Donc si y est plus grand que x, f de y est plus grand que f de x, donc f est croissance. Or, une fonction croissante, elle converge vers son sup quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, l'intégrale entre a et x de f de t dt, ça va tendre vers le sup de la fonction f sur a plus l'infini. Où ce sup, du coup, il est dans r bas. Il se peut tout à fait que le sup de f soit plus l'infini. Tout ce que je dis, c'est que si on a une fonction croissante, elle a forcément une limite dans r bas en plus l'infini. Donc elle peut avoir une limite infinie, comme par exemple la fonction exponentielle ou la fonction x au carré. Elle peut avoir une limite finie, comme la fonction arc tangente. Mais une fonction croissante, elle a une limite qui est égale à son sup dans r bas en plus l'infini. Et donc, exactement comme pour les séries, il y a deux cas. Soit f est majoré. Et dans ce cas, le sup de f est un réel. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est que l'intégrale entre a et x de f de t dt, quand x tend vers l'infini, ça tend vers ce réel. Et donc, l'intégrale généralisée converge. Ou alors, f n'est pas majoré. Dans ce cas-là, son sup, c'est plus l'infini. Et l'intégrale généralisée diverge. L'intégrale généralisée vaut plus l'infini. Le sup pour x plus grand que a de f de x. Dans ce cas-là, c'est plus l'infini. Et l'intégrale généralisée diverge. Dans ce cas-là, du coup. Puisqu'on aura l'intégrale entre a et x de f de t dt, qui tend quand x tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. L'intégrale généralisée diverge. Et plus précisément, elle vaut plus l'infini. On a vu qu'il y a plusieurs façons de diverger. Soit avoir une limite infinie. Soit avoir pas de limite du tout. Et ici, dans le cas pas trop méchant, où il y a quand même une limite, c'est juste que c'est plus l'infini. Conclusion. Il suffit de majorer grand F. Donc il suffit de majorer l'intégrale entre a et x de f de t dt pour être sûr que l'intégrale converge. Et d'un autre côté, si on arrive à montrer que c'est pas majoré, alors on en déduira qu'elle diverge. A partir de là, on va voir deux critères de convergence qui vont peut-être vous donner un sentiment de déjà vu. Le premier s'appelle le critère de comparaison. Excusez cette interaction. Donc je vais prendre deux fonctions positives f et g, localement Riemann intégrable sur a plus l'infini. et j'insiste lourdement, exactement comme pour les séries, il est important qu'elles soient positives. Et on va supposer qu'il existe un réel c supérieur à a à partir duquel f est plus petite que g. Donc on suppose que pour toute x plus grand qu'un certain réel c'est f de x, du coup, elle est positive, donc c'est plus grand que 0, et elle est plus petite que g de x. Alors, il y a deux possibilités. Enfin, il y a deux possibilités. Il y en a d'autres, mais... Première chose, si l'intégrale généralisée de g converge, dans ce cas-là, celle de f aussi, je vais mettre ça en dessous, ce sera plus joli. Hop ! Et dans l'autre sens, si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge aussi. Si l'intégrale de f diverge, donc si ça tend vers plus l'infini, alors l'intégrale de g diverge aussi. Donc, normalement, ça devrait vous rappeler vaguement quelque chose. Ce critère de comparaison. Vous devriez, normalement, vous rappeler avoir vu quelque chose qui ressemble vachement à ça, avec des sommes à la place des séries. Ça, c'est le critère de comparaison. Alors, on va montrer ce critère, et puis après, on va voir des exemples. Donc, prouvons-le. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Prouvons ça. Tout d'abord, je vais noter, pour tout x plus grand que a, grand f de x, ça va être l'intégrale entre a et x de petit f de t dt. Et g de x, grand g de x, ça va être l'intégrale entre a et x de g de t dt. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, pour tout x, alors, on a dit, à partir du réel c, il y a un réel c à partir duquel, c'est une sorte de à partir d'un certain rang pour les fonctions, il y a un rang c à partir duquel f est plus petite que g. Et du coup, ici, pour tout x plus grand que c, on peut écrire g de x sous la forme intégrale de a à c de g de t dt par la relation de Schall plus l'intégrale de c à x de g de t dt et grand f de x, pareil, on peut le splitter en l'intégrale de a à c de f de t dt plus l'intégrale de c à x de f de t dt. Et on sait que sur l'intervalle cx, donc quand t est plus grand que c, g de t est plus grand que f de t. Donc, si on soustrait les termes en trop de chaque côté, donc là, j'utilise le fait que pour tout x plus grand que c, f de x est plus petit que g de x. moins ce truc-là, moins ce truc-là, moins ce truc-là, moins ce truc-là, c'est plus petit, on obtient que f de x, grand f de x, moins ce truc-là, donc ça nous fait ce terme-là, il est plus petit que ce terme-là qui est égal à g de x moins l'intégrale entre a et c de g de t dt. Et on va se servir de ça pour montrer notre théorème de comparaison, notre critère de comparaison. Alors, allons-y. On va montrer d'abord le point 1. On va supposer que l'intégrale de g converge. Que l'intégrale généralisée de g de t sur a plus l'infini converge. Dans ce cas-là, grand g de x qui tend quand x tend vers plus l'infini vers le sub de g sur a plus l'infini. et puisque l'intégrale converge, ce sub, on a vu juste avant, il appartient à r. Et du coup, grand f de x on va pouvoir le comparer à grand g de x. Donc, ce qu'on a dit, c'est que f de x moins ce truc-là, c'est plus petit que g de x moins ce truc-là. Donc, si vous regardez, on peut écrire que g de x moins l'intégrale entre a et c de f de t dt plus l'intégrale entre a et c de g de t dt non, pardon, je vais le faire dans l'autre sens. On peut dire du coup que f de x est plus petit que ici, il faut que x soit plus grand que c. Excusez-moi, j'oublie des bouts. C'est ça de vouloir aller trop vite. Donc, si je prends x plus grand que c, f de x ça va être plus petit que g de x plus l'intégrale entre a et c de f de t dt moins l'intégrale entre a et c de g de t dt. Et g de x, il est plus petit que son sup. Et les deux autres termes, là, en fait, ils ne dépendent pas de x, ce sont des constantes. Donc, l'intégrale de f sur l'intervalle a c, c'est une constante. c, il est fixé, il est donné par l'énoncé. Et ça va être pareil pour l'intégrale de g. Je vais en nouveau prendre un petit peu de place, je vais dépasser tout ça. toc. Voilà, on va avoir un peu plus de place pour écrire. Zoup, et toc. Et il me reste juste la place pour mettre lui qui est également une constante. Du coup, là, maintenant, tout à droite, on a une constante qui, majeure f pour tout x plus grand que c. donc la fonction f, elle ne peut pas tendre vers plus l'infini. Donc ça, c'est une constante, ça ne dépend pas de x. et ce n'est pas plus l'infini parce que le sub de g appartient à r. Donc f est majoré par ce truc-là. Elle est croissante, donc elle a une limite finie quand x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est exactement la même chose que de dire que l'intégrale généralisée de f converge. Donc pour montrer que l'intégrale généralisée de f converge, il suffit de majorer la fonction grand f, ce qu'on arrive à faire à l'aide de la fonction grand g qui, elle, on sait qu'elle converge et qu'elle converge vers son sup, donc on sait la borne. Maintenant, dans l'autre sens, si je suppose que l'intégrale de f diverge, donc c'est notre deuxième point dans le critère de comparaison. Dans ce cas-là, grand f de x, ça limite en plus l'infini, on sait qu'elle existe parce que grand f est croissante et du coup, sa limite, c'est plus l'infini. Puisque f est croissante, si ça diverge, ça diverge vers plus l'infini. Et du coup, pour toute x supérieure ou égale à c, on a g de x qui va être plus grand que f de x, plus l'intégrale entre a et c, de f de f de t dt, plus l'intégrale entre a et c de g de t dt. J'ai obtenu ça là, en utilisant ce truc-là. ça, c'est une constante, ça, c'est une constante, et ça, ça tend vers plus l'infini. Donc la somme des trois tend vers plus l'infini quand x tend vers l'infini. Et du coup, si g est plus grand qu'un truc qui tend vers plus l'infini, donc g tend vers plus l'infini. Et g, c'est l'intégrale entre a et x de g de t dt, donc l'intégrale généralisée de g converge. Diverge, diverge, diverge. Sa limite, c'est plus ma fille. Normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. Donc un petit exemple d'application. Supposons qu'on veuille étudier la convergence de l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de la fonction 1 plus cosinus t sur t au cube. Ce qu'on peut remarquer, excusez-moi maintenant, je n'ai plus saisi. Déjà, si je pose f de t égale 1 plus cosinus t sur t au cube, cosinus t, c'est plus grand que moins 1, donc 1 plus cosinus t, c'est supérieur ou égal à 0, et t au cube aussi, puisque t est plus grand que 1. donc f de t est positif. Et d'un autre côté, cosinus t, c'est toujours plus petit que 1. Et donc, pour tout t supérieur ou égal à 1, on a f de t qui est positif et qui est plus petit que 2 plus... 2 sur t au cube. Qui est aussi, du coup, positif. Or, l'intégrale généralisée de 1 à plus l'infini de 2 sur t au cube, on connaît, c'est une constante qui est 2, fois 1 sur t au cube. 1 sur t au cube, c'est une fonction dont on a déjà parlé dans la première vidéo de ce chapitre. C'est une intégrale du type 1 sur t puissance alpha avec un alpha strictement plus grand que 1 sur 1 plus l'infini, ça converge. Je vous rappelle. L'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t puissance alpha dt converge si et seulement si alpha est plus grand que 1. donc ça, c'est un truc qu'on avait vu au début de ce chapitre. Et du coup, par le critère de comparaison, l'intégrale de f converge aussi. C'est typiquement comme ça qu'on va appliquer notre critère de comparaison avec des intégrales qui ressemblent à des 1 sur t puissance alpha. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre critère qui, j'espère, vous donne un sentiment de déjà vu, le critère d'équivalence. à plus l'infini, la fr date. Sous-titrage Société Radio-Canada